... Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en direct de la cuisine Pink Lady. Je m'appelle Stefano Binda et je suis le chef cuisinier du restaurant d'Acatra de Castello Brianza, L'Eco. Aujourd'hui, je vous présente la pomme caramélisée au four, farcie au chocolat blanc crémeux et à la cannelle, gelée de vin chaud et feuilles séchées. J'ai choisi la pomme Pink Lady car sa jutosité est idéale, tout en lui permettant de garder une consistance parfaite à la cuisson. Pour réaliser cette recette, il vous faudra les ingrédients suivants. Pour la gelée de vin brûlé, une pomme Pink Lady coupée en dés, 400 g de vin rouge, le jus d'une orange et un zeste, le jus d'un citron et un zeste, un bâton de cannelle, un clou de girofle, 3 baies de genièvre, une feuille de laurier, 50 g de sucre, 10 g de gélatine. Placez tous les ingrédients dans une casserole et laissez réduire tout doucement environ 1h à 1h30 jusqu'à obtenir 200 g de liquide. Attention, ne pas faire bouillir à gros bouillons, mais juste laissez frémir. Ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Filtrez le liquide obtenu. Et ajoutez la gélatine. Versez dans des petites coupes ou assiettes creuses. Conservez au réfrigérateur. Pour la crème au chocolat blanc et à la cannelle, vous aurez besoin de 250 g de crème UHT, 250 g de lait, 80 g de jaune d'œuf, 30 g de sucre, de la cannelle en poudre, 10 g de gélatine, 300 g de chocolat blanc. Fouettez les jaunes d'œufs, le sucre et la cannelle dans un bol. Portez à ébullition la crème et le lait. Puis versez sur le premier mélange en remuant bien. Cuisez au bain-marie jusqu'à ce que la crème soit dense. Épaissir légèrement la crème au bain-marie en remuant constamment, les œufs ne doivent pas cuire. Ajoutez le chocolat coupé en petits morceaux et la gélatine ramollie au préalable dans de l'eau froide. Mélangez avec un mixeur à immersion pour lisser le mélange. Versez dans un bol. Une fois cette préparation froide, fouettez-la jusqu'à obtenir une consistance lisse et mettez-la dans une poche à douille cannelée. Pour le croquant aux feuilles séchées, il vous faudra 75 g de glucose, 7 g d'eau, 75 g de sucre de canne, 50 g de beurre mou, 10 g de café moulu, 40 g d'ovomaltine, 20 g d'orge en poudre, 60 g de sésame blanc mixé, de la cannelle en poudre. Dans une petite casserole, faites fondre le glucose, le sucre, et l'eau. Ajoutez le café moulu. Incorporez l'ovomaltine. Ajoutez l'orge. Et mélangez. Ajoutez la cannelle. Incorporez le beurre mou. Ajoutez la poudre de sésame et mélangez ensemble. Mettez au réfrigérateur jusqu'à refroidissement. Une fois la masse refroidie, formez des petites boules. Déposez-les sur un tapis en silicone et cuisez-les au four pendant 7 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, avant que les boules ne refroidissent, modelez-les sous forme de feuilles et posez-les sur des cuillères renversées. Sopoudrez de cannelle et stockez dans des boîtes hermétiques. Pour le dressage, vous aurez besoin de 4 pommes Pink Lady, 100 g de sucre de canne, un bâton de cannelle pour garnir. Pelez-les et coupez les pommes avec le coupe-pommes. Roulez les tranches dans le sucre de canne. Disposez-les dans une poêle et passez-les au four à 200 degrés pendant environ 15 minutes. Laissez refroidir. Placez la pomme tiède sur la gelée. Remplissez le cœur de la pomme avec de la crème en douille. Décorez de feuilles séchées et d'un bâton de cannelle. Il est possible de préparer la veille la gelée de vin brûlé, les croquants aux feuilles séchées, ainsi que la crème au chocolat blanc et à la cannelle. Bon appétit à tous ! Vous trouverez toutes nos recettes exclusives sur pinkladyeurope.com de l'Université d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada